On est trop dépendant du recrutement, du président, de choses qu'on ne maîtrise pas et qui parfois peuvent déraper. Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de managers en France. Après, je suis quand même assez étonné, mais bon, c'est pas à moi jugé, c'est des garçons qui démarrent leur carrière, qui au bout de trois ans ont un ras-le-bol ou des problèmes familiaux ou quoi. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est vrai qu'au bout de trois ans, à l'époque, quand j'ai démarré, on était encore en position de force, on avait encore toutes ces forces. Et aujourd'hui, ça devient très épuisant de faire trois ans même quand on démarre dans le métier. Donc c'est là qu'on voit la difficulté de ce métier. Je crois que ça va beaucoup bouger, un peu comme les joueurs. Depuis quelques années, les joueurs bougent beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de monde qui reste dans le même club. Et les entraîneurs, je pense que ça sera de plus en plus des messieurs, des garçons qui vont partir très vite. Déjà, on peut partir en se faisant virer. C'est la première chose, ça arrive souvent. Mais même en fin de contrat, maintenant, les entraîneurs n'hésitent pas à partir. De toute façon, moi, j'ai fait trois clubs. Je suis parti toujours un an avant la fin de mon contrat. Donc c'était quand même, j'ai commencé en 2005. Donc c'était déjà vrai à l'époque. Pourquoi ? Par rapport à la mentalité des joueurs, c'est plus difficile parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Donc après, on l'accepte ou on ne l'accepte pas. Un entraîneur qui fait trois ans, déjà, sans se faire virer, déjà, c'est pas mal. Sans lassitude, c'est compliqué. Trois ans, c'est long, quand même. C'est quelque chose que vous regrettez ou vous dites finalement ? Non, non, non. C'est pas plus mal aussi ? Non, moi, je connais les règles du jeu. C'est pas... C'est enrichissant de... Non, mais après, c'est une issue de... Comment je vais dire ? Naturelle. On se dit, il vaut mieux arrêter. Voilà. C'est une réflexion qui arrive petit à petit. Je connaissais les règles du jeu. Je ne me suis jamais plaint de power de joueur. À partir du moment où on n'est pas manager, on accepte l'effectif qu'on a à disposition. Si on n'accepte pas, on s'en va. Donc voilà, moi, je ne me suis jamais plaint. Qu'on avait vendu tel ou tel, qu'on n'avait pas pris tel ou tel. Après, un entraîneur, il fait le maximum avec son effectif. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, il s'en va. On ne peut pas dire que j'ai une bonne presse parce que je l'ai voulu. Je me suis braqué avec vos collègues. Je savais comment ça se terminerait. Mais voilà, je suis allé au bout de mes idées. Il y en a que j'apprécie et il y en a que je n'apprécie pas. Mais c'est sûr qu'après, on peut faire semblant, comme certains qui font semblant, certains entraîneurs. Moi, je n'arrive plus. Après, il y a les joueurs qui ne jouent pas, qui ont un discours différent sur l'entraîneur. Et les joueurs qui jouent, comme par hasard, l'entraîneur est bon. Et puis, ceux qui ne jouent pas, il n'est pas bon. Donc après, les journalistes, ils vont chercher ce qu'ils ont envie d'entendre. Mais ça, ça a été de tout temps. Là, la différence, c'est que le joueur peut s'exprimer sans les journalistes. Vous voyez ce que je veux dire ? Via les réseaux sociaux, c'est pas vrai. Ah oui, mais je ne m'occupe pas de ça. Donc je ne suis jamais allé là-dessus. Donc pour moi, c'est de la grosse merde, ça. Donc je le dis comme je le pense. Donc voilà, c'est des gens qui sont frustrés, aigris et qui se défoulent. Au lieu de taper sur leur femme, ils vont là-dessus. S'ils peuvent taper sur un entraîneur ou sur des joueurs, pourquoi pas, si on peut aider. Finalement, on a l'impression, vous avez le sentiment, quand vous apprenez en griffes, une partie de la presse, vous apprenez en griffes ? Ben évidemment. Vous trouvez ? Non, non. Par rapport à quoi ? Non, non, mais vous avez de la merde dans les yeux ou quoi ? Vous êtes sourd ou quoi ? Non ? Ben les deux. Non, mais je vous pose la question parce que je trouve que vous nous accadrez beaucoup. Non, pas tous, je vous l'ai dit. Oui, mais bon, moi, je ne sais pas qui nous visite. Moi, je lis des conneries dans les journaux. Je vois par exemple que je n'aime pas la région de Bordeaux. C'est faux et archi-faux. Je vois que je n'ai pas de discussion avec Yannick Stopira, avec Patrick Battiston. C'est faux et archi-faux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Pourquoi on écrit ça alors que c'est faux ? Non ? Eh ben voilà, voilà deux exemples. Mais il y en a plein, il y en a plein. Il n'y a pas que la presse écrite. Il y a les journaux, il y a la presse radio, il y a la télé. Il y en a avec qui je suis bien. Il y en a avec qui je ne suis pas bien. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus voulu répondre entre les points presse. Parce qu'il y en a qui m'appelaient à minuit le dimanche soir, des journalistes. Donc je n'ai pas supprimé tout ça pour emmerder le monde. J'ai supprimé ça parce que je voulais avoir un peu de temps pour moi. Voilà, c'est tout. Ce n'était pas pour boycotter la presse. Mais il y a des gens qui n'ont pas compris ça. Et parce que je ne réponds pas à la presse, pour faire un article, eh ben l'article il est différent que si vous avez le journaliste en direct. Voilà, c'est comme ça. Mais je l'ai accepté. Je l'ai accepté. Ce n'est pas grave. Moi je vais jusqu'au bout de mes idées. Ce n'est pas un problème. Vous avez évoqué le cas de l'arranger de Modeste aussi la semaine passée. C'était aussi des communistes. Oui, mais ça c'était... Il y a longtemps, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas revenir là-dessus. J'ai des témoins, j'ai des témoins pour revenir sur Modeste. Il m'a téléphoné, son agent m'a téléphoné, comme quoi je voulais le garder. Je lui ai dit au téléphone, à lui, à son agent, que je voulais le garder. Le lendemain, il était parti. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Après, on va dire à l'entraîneur, il ne fait pas confiance. Je lui ai dit, j'ai des témoins, j'avais mis le... Qu'est-ce que vous voulez faire ? Mais on ne m'a pas demandé mon avis, moi. On a demandé l'avis des mecs qui sont en difficulté. qui fracassent, voilà, c'est tout. Mais oui, mais ce n'était pas le bon choix. Enfin, ce n'était pas la bonne raison, en tout cas. Mais bon, ça c'est loin. Depuis, il y en a d'autres qui sont passés. Ne vous inquiétez pas.